Soigner, en fait, est un livre qui est né dans les suites de Dans la vallée des larmes, deux livres qui sont nés d'un manuscrit raté et terminant d'écrire Dans la vallée des larmes, reprenant donc le travail ou décrivant la reprise du travail à l'hôpital et aux urgences après avoir été malade, il est venu assez naturellement à l'esprit de m'interroger sur cette vocation entre guillemets de médecin et d'écrivain ou de médecin allant vers l'écriture. Donc, m'interrogeant sur la vocation sans aimer ce mot, mais en me disant que c'était un mot qui correspondait à quelque chose quand même puisque c'est c'est ce qu'on invoque à la fois pour les religieux, pour les médecins, pour ces professions et les écrivains, pour ces professions qui nécessitent un engagement profond, en fait, presque de tout l'être, de tout le corps, puisqu'il est question du corps beaucoup dans ces deux livres. Et en même temps, vocation ne me semblait pas correspondre à quelque chose d'existant parce qu'il n'y a jamais eu de voix entendues, d'appels très précis poussant vers soit la médecine, soit l'écriture. Donc, c'était écrire un livre sur la vocation en essayant de suivre ce fil extrêmement flou, invisible, ténu, qui apparaît par moments, de tout ce qui est un parcours biographique qui mène vers vers d'abord la médecine et puis ensuite comme un fil rouge parallèle vers l'écriture. Et donc forcément posant des questions autobiographiques et des liens qu'on peut repérer, que je pouvais repérer moi dans mes rapports avec les personnes de ma famille, mes parents, mon grand-père en particulier. Et je ne voulais pas non plus que ce soit un livre de psychologie ou d'explication psychologique ou psychanalytique. Je préférais essayer de trouver ce qui était en fait invisible dans ce qui m'avait mené jusqu'à où je suis aujourd'hui dans ce lieu un peu incertain en fait, puisque aujourd'hui je me trouve dans un lieu incertain d'écriture. Et c'est cette incertitude-là qui me semblait être intéressante à cerner, sachant qu'elle avait été quand même bâtie, structurée par quelque chose d'à la fois repérable dans ma biographie et dans mes rapports à mon grand-père, mes parents, et en même temps qui m'échappait. Et donc ce livre s'est écrit par grande masse d'écriture qui se sont superposés les unes aux autres et que j'ai travaillé en les érodant en fait. De sorte que je crois le lien disparaît et s'approche de la manière dont la mémoire, quand elle n'intellectualise pas sa propre biographie, nous livre notre propre histoire. C'est-à-dire ce fil incertain, un peu flou et puis comme je disais tout à l'heure, invisible.